... Là, c'est nous trois, Pierre, Camille et moi, Benoît. Derrière la caméra, c'est Eilul. Ce sont les premiers jours de la résidence. Nous explorons les rues pour faire connaissance avec la ville de Vire-Normandie. La résidence va durer six semaines et a pour objectif de redynamiser le quartier Sainte-Anne. L'idée est de concevoir et réaliser un projet éphémère avec les acteurs du quartier à partir des ressources locales, aussi bien les ressources matérielles que les ressources humaines. Alors, on cherche à comprendre. On organise des ateliers pour définir qu'est-ce qui fait le quartier. On rencontre les uns et les autres à la recherche d'une anecdote, de futurs collaborateurs ou bien de matériaux à réutiliser. Petit à petit, on apprivoise le quartier et les gens se greffent au projet. Là, c'est de nouveau nous. Il s'est écoulé trois semaines et on présente l'ensemble de notre réflexion. C'est aussi le moment de dévoiler la suite du projet. Nous décidons de réaliser une installation sur l'ancien lavoir de la rue Haut-teinture. Situé sur une promenade touristique, c'est un lieu idéal pour accéder et profiter des berges de la ville. De plus, ancien lieu de sociabilité nous paraît cohérent d'en faire un lieu de nouveau convivial. Nous organisons des ateliers où chacun nous dessine sa vision du nouveau lavoir. Les idées fusent. Nous en sélectionnons quelques-unes, car il faut pouvoir les réaliser dans le temps que nous avons et avec les matériaux disponibles. Nous nous laissons donc, entre autres, dans la réalisation d'une scène de spectacle sur la Vire, d'une roue à eau qui produit du courant électrique pour éclairer cette scène, de bancs, de jardinières et d'une cabine téléphonique qui permet d'écouter le bruit de l'eau. Durant trois semaines, le lavoir voit défiler les enfants de l'école primaire, les apprentis du centre de formation, les jeunes de la ville en travaux d'intérêts généraux et de nombreux habitants. Ça plante, ça découpe, ça peint. À peine fini d'être vernis, une petite programmation culturelle s'organise sur la scène. Au programme, yoga, lecture de contes et concerts. Nous sommes maintenant vendredi soir et tout le monde s'est réuni pour la restitution de la résidence. C'est un moment festif où jusqu'à tard dans la nuit, on entendra les discussions et les rires des habitants du quartier. Le lavoir restera en place durant tout l'été. C'est désormais aux habitants de faire vivre ce lieu et, surtout, d'en imaginer la suite. C'est désormais aux habitants de faire vivre ce lieu et, surtout, d'en imaginer la suite.